yeah bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors j'espère que vous avez vu sur distrowatch ou autre part sur le net que la 18.04.1 d'Ubuntu était sorti moi c'est en tombant sur distrowatch que j'étais au courant voilà new release pour Ubuntu la 18.04.1 et on peut voir donc donc Ubuntu quand on parle d'Ubuntu c'est Gnome et bien sorti en point une alors on peut voir que Ubuntu K2 même chose donc Ubuntu Ubuntu LXE donc l'Ubuntu Ubuntu Killine donc c'est la version chinoise Ubuntu Mate Ubuntu XF ou Ubuntu et alors Ubuntu Budgie moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est l'original la classique donc Ubuntu version Gnome si on se rend sur le site et que l'on fait download desktop voilà Ubuntu 18.04.1 LTS alors pourquoi je vais vous parler de cette point je n'ai fait aucun test je ne sais pas ce qui va se passer quand Ubuntu 18.04 était sorti voilà j'avais fait une entre guillemets une petite vidéo avec ce qui n'allait pas et qu'est ce qui n'allait pas et bien c'était le thème de la communauté qui était mal intégré avec les applications snap je m'explique voici VirtualBox je vais lancer Ubuntu 18.04 qui est une fraîche installe vous allez le voir d'ailleurs moi c'est parti sur l'autre écran on va faire comme ça comme ça voilà c'est une fraîche installe parce qu'il faut savoir que les utilisateurs les utilitaires courants de cette distribution ne proviennent plus des dépôts mais ce sont des applications snap allez voir ce que je veux dire je me connecte patiente patiente voilà alors j'espère que j'ai pas oublié les commandes qui vont bien donc là on va aller chercher une instance terminale voilà là alors si mes souvenirs sont bons si je fais snap list pour avoir la liste de tous les paquets snap installés on peut voir gnome calculator gnome character gnome LOX et gnome SYSTEM MONITOR sont des paquets snap même seulement vous avez également leur pendant donc en provenance des dépôts de Ubuntu et ça faut regarder je vais lancer par exemple gnome SYSTEM MONITOR donc qui est ici je lance je pense qu'il va même falloir s'il reprend à deux reprises pour qu'il se lance ouais voilà déjà ça c'était un bug je recommence je recommence là il devrait s'ouvrir il devrait non vous voyez voilà ça c'est un bug assez emmerdant je recommence il devrait s'ouvrir à la longue ou alors je vais avoir trois instances voilà il s'ouvre ça tourne encore je vais peut-être avoir plusieurs instances de gnome SYSTEM MONITOR non mais il s'est ouvert vous voyez ça c'était un petit souci euh la calculatrice non calculator donc si je fais calculatrice voilà est-ce qu'elle va s'ouvrir vous voyez vous voyez donc ça c'est un des problèmes c'était un problème euh les utilitaires SNAP avaient du mal à s'ouvrir mais le pire c'est que je vais encore recommencer hein calculatrice 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 j'ai dit ah voilà maintenant je l'ai deux fois vous voyez donc ça c'était voilà ça c'est assez emmerdant maintenant regardez bien ce qu'on va faire on va faire euh on va installer le fameux thème de la communauté ah bah oui parce que quand quand Ubuntu a sorti sa 18.04 ils nous ont proposé de pouvoir installer un thème qui est euh qui est géré qui est travaillé par la communauté pour l'installer c'est un paquet SNAP ça va être SNAP install et je pense que c'est commu ni thème je pense que c'est ça on va voir ouais ça va il faut s'authentifier on va y pas entre 20 heures ouais ça a l'air d'être ça et vous allez voir où je veux en venir voilà c'est installé là ce qu'on va faire on va faire un pseudo reboot vous allez me dire bah pourquoi tu tu ne te déconnecte pas parce que si je me déconnecte voilà donc je vais me déconnecter fermer la session fermer la session je n'ai pas voilà j'ai pas d'autres sessions ah oui parce que attendez ouais 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 le thème de la communauté donc le paquet SNAP SNAP install community theme c'est vous allez voir c'est comme si euh il suffit pas d'installer Gnome TwigTool est basculé sur le le thème de la communauté ah non 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 c'est comme si on avait affaire à une autre un autre environnement de bureau vous allez voir je m'explique donc on redémarre donc là je suis sur bout de tout 18.04 hein on n'est pas encore sur la 18.04.1 voilà je clique et regardez petit trou d'entrée et là ubuntu avec le SNAP communauté voilà et là je monte et je valide pas rentrer winter et là waouh magique ubuntu 18.04 avec le thème de la communauté ubuntu franchement je le trouve sympa le thème ouais je le trouve sympa d'ailleurs j'avais toujours dit le jour où je m'installe ubuntu 18.04 il y aura le thème de la communauté d'installer mais 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 vous allez voir regardez c'est chouette on va mettre en faire comme ça ce sera mieux qui ça veut bien ah j'ai mon problème de doctrine ça c'est un peu emmerdant par contre ah voilà regardez euh ouais non c'est pas mal euh voilà le thème de la communauté ouais c'est chouette hein je lance fichiers oui tout a été bien bien revisité les boutons d'action dans les fenêtres aussi euh des icônes des applications enfin toutes la plupart hein vous voyez donc c'est pas mal mais 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 regardez bien en ce qui concerne les paquets snap donc par exemple quoi gnome system monitor qui est ici ah il a une belle icône mais regardez bien voilà j'ai cliqué voilà ça c'est emmerdant j'en avais déjà parlé maintenant je vais lancer la calculatrice qui est ici qui est ici bonne et jolie hein bah la calculatrice elle est là vous la voyez voilà donc pour résoudre ce fameux bug j'en avais déjà parlé hein et bien il fallait il fallait euh il fallait voilà ouvrir une instance terminale donc terminale voilà il fallait faire donc snap list voilà il fallait faire un snap remove alors c'est euh gnome calculator on col espace gnome caractères euh 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 Voilà, on valide 3.20, on s'authentifie, on valide 3.20, ok, si je fais snap list, mais voilà, il me reste le thème de la communauté, core, c'est le service, gnome 3.20, stop, paquet snap, gnome locks, ok. Et alors là, ensuite, il faut faire un sudo apt install, et alors on recommence, on fait un calculateur, donc là on va chercher les utilitaires, mais dans les dépôts, plus en paquet snap, voilà, et le dernier, copier, coller, voilà, je m'authentifie, je valide par internet, oui, ça c'était une manière de provisoirement contourner le problème, en virant les utilitaires snapisés, si je puis dire, et en installant ces mêmes utilitaires, mais en provenance des dépôts. la preuve, la preuve, je vais aller chercher, donc, je vais aller chercher, je vais chercher, oui, la calculatrice, voilà, c'est instantané, c'est instantané l'ouverture, en plus ça s'affiche. Et alors, gnome system monitor, voilà, couverture instantanée, et l'affichage est correct. Alors moi, ce que je me demandais, c'est une pièce vidéo, c'est vraiment une pièce vidéo, je me demande si je n'ai pas écrit une playlist, et je vais appeler cette playlist, pièce vidéo. Alors moi, ce que je me demandais, donc, je ferme, moi, là, j'arrête, éteindre, moi, là, VirtualBox, et je vais aller chercher, là, 18.04.1, ah ben oui, quand même, pour, pour vérifier, c'est parti sur l'autre écran, s'il y a toujours ce problème-là, parce que c'est bien beau de sortir des points 1, mais, voilà, le petit point 1, c'est quoi ? C'est une version qui permet d'apporter des améliorations et de corriger des bugs, et on commence souvent par les bugs les plus gros, les plus énormes. Surtout, il faut se dire quelque chose, c'est que Snap était une nouveauté, et le thème de la communauté a été introduit avec cette 18.04, donc ça, là, voilà, ça ne le faisait pas, comme on dit. Donc, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est si c'est corrigé. Donc, je m'authentifie. Voilà, et directement, je vais vérifier si on a quand même les mêmes paquets Snap d'installer. Donc, on va faire un snap list. Ouais, voilà, il n'y a rien qu'à changer. Donc, là, je vais faire un snap install community. Ah ouais, avant, avant. Est-ce qu'on a toujours le bug ? Il faut quand même vérifier que ça ne s'ouvrait pas, qu'il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. On va voir. Problème logiciel, annulé. Bon, je n'ai toujours pas. Voilà, ça, il y a toujours ce bug-là. Moniteur système, j'ai dit. Non, regardez, c'est même pas lancé le moniteur système. Ah, ah, bah si, il est lancé. Ah non, il a voulu se lancer. Ah, oh, il s'est lancé. Il aura fallu s'y reprendre trois fois. Yeah, génial. Alors, calculatrice. Combien de fois ? Allez, première fois. Voilà. Donc, ce bug-là n'est toujours pas corrigé. Non, toujours pas corrigé. Alors que c'est quand même un bug grossier. Pour moi, c'est un bug assez grossier. Je suis désolé. Alors, si on n'a pas le temps de travailler dessus, eh bien, désolé, on fournit la 18.04.1 sans snap. Et on fournit le pendant provenance des sources. Comme c'était le cas avant. Voilà, ok. Cette fois-ci, c'est bon. Bon, maintenant, on va installer le thème de la communauté. Voilà, je m'authentifie. Je valide pour autrement de l'inventeur. Et on va voir si, avec le thème de la communauté, ses applications snap, ses utilitaires snap, s'ouvrent. Donc, on fait un sudo reboot. On s'authentifie. Et on croise les doigts. De toute façon, voilà, le bug de l'ouverture n'est toujours pas corrigé. Mais je pense que c'est au premier lancement des applications. Ici, voilà, j'ai réussi à les lancer. Je pense qu'après, on n'a plus ce bug là. Je ne me rappelle plus si... Ou alors, si on l'a à chaque fois qu'on va lancer la première fois, ses utilitaires. Donc, ici, je me suis déconnecté. Je me reconnecte. Je ne sais pas si je vais avoir de nouveau le bug. Ou alors, c'est un genre d'initialisation de l'application. Et après, on n'a plus... Je ne me rappelle plus. Tiens, ça. Je vais... Il faudrait que... Attendez un peu. Ok, attendez. Je vais rester sur Ubuntu. Voilà. Je vais essayer de nouveau de relancer les applications. Donc. Hop là. Moniteur système. Non, voilà. Ah, si. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on les lance. Après, en théorie, il n'y a plus de souci. Mais bon, le bug n'est toujours pas corrigé. Donc, maintenant, je me déconnecte. Je ferme la session. Fermez la session. Je bascule sur le thème de la communauté. Là. Je m'authentifie. Et je valide par entrée Walter. Et on va voir ce qui se passe. Pauvre Ubuntu. Mais qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Non. Personnellement, voilà. C'est une nouvelle base. Voilà. Il va falloir un peu de temps. C'est ce que disait déjà Clément Lefebvre. Certains ont critiqué un peu. Mais il y a beaucoup de soucis. Mais voilà. Il disait. Voilà. On a décidé de continuer avec Ubuntu comme base. Maintenant, il faut leur laisser le temps. d'apporter les correctifs nécessaires pour pouvoir obtenir une base dite stable. Et certains lui ont même dit. Mais pourquoi tu ne pars pas sur des biens ? Et il a dit non. Il a dit. Ubuntu fait un excellent boulot de correction de bugs. Ils sont rapides. Donc, il dit. Voilà. Il faut juste leur laisser un peu de temps. Ça ne se fait pas en un claquement dedans. Donc. On va tester ça. Attention. On y va. C'est parti. Ah. C'est corrigé. Ah. Je suis quand même content. C'est corrigé. Donc, le petit point. Il a le mérite d'exister. Et alors. La calculatrice. Elle est ici. Ah. Ça fonctionne. Cool. Donc, on peut garder les snaps. On ne doit plus virer les utilitaires. Donc, snaps. Et installer leurs pendants en provenance des dépôts. Donc, c'est cool. C'est à ça que je voulais en venir. Voilà. Sur ce, je vous dis bye bye. Et une prochaine. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour présenter Mint 19 Cinnamon Mathe. XFCE, KDE, ah non, pardon, pardon. Désolé, Tommy. Désolé. J'ai remué le couteau dans la plaie. KDE n'existe plus sous Linux Mint. Allez. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada